Est-ce que vous comprenez l'émotion que ça suscite ? Non, pas vraiment. Cette émotion-là ne nous surprend pas, mais c'est surtout cette instrumentalisation qu'il ne nous surprend pas. On voit régulièrement apparaître des polémiques, notamment dans ces parts. Pour le choix de la non-excité, d'aller vers un repli identitaire, c'est plutôt ridicule. Mais justement, oui, SOS Racisme parle d'une faute, d'une abomination, un festival qui se complaît dans la séparation ethnique. La LICRA évoquait un repli identitaire. Je vais prendre l'exemple du féminisme. C'est celui qu'on connaît le mieux, à Odelle Féminisme. Quand on s'organise entre femmes, parce qu'il y a certains sujets qu'on a envie d'abord d'évoquer entre femmes, c'est typiquement le cas des sexualités féminines, on a des espaces de non-mixité. C'est une non-mixité qui est choisie, qui est une méthode d'organisation. Il faut faire extrêmement attention à la différence entre une non-mixité comme cette méthode d'organisation militante et une non-mixité subie, la ségrégation, l'apartheid, qui sont deux choses différentes par essence et dans leur objectif. Donc là, pour vous, c'est justifié, ces zones non-mixtes ? Oui, c'est une manière de s'organiser qui, en plus, existe depuis longtemps dans le mouvement militant. Donc, laisser prendre ces polémiques sur les bases lancées par l'extrême droite et la stratosphère, c'est franchement très dommageable parce qu'on aurait, par ailleurs, de vrais débats de fond à avoir avec ce collectif. Nous, on n'est pas forcément d'accord sur tout avec elle. Mais là, c'est la virulence. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais Raphaël Rémi-Leleu, est-ce que, justement, ces combats-là, l'égalité femmes-hommes, la lutte antiraciste, n'avancerait pas mieux si tout le monde était impliqué, si la société, dans son ensemble, se sentait concernée ? Mais bien sûr. Mais là, on voit déjà que les personnes qui réclament d'être incluses aujourd'hui dans ces mouvements-là, ce n'est pas en insultant des militantes et des militants progressistes qui ont également pris partie pour la non-mixité, pas forcément pour ce festival-là, mais en général, quand on voit les torrents de merde qu'on reçoit sur Twitter quand on défend la non-mixité militante, ces gens-là, en fait, n'ont pas envie d'être inclus dans la lutte. Ce qui les insupporte, c'est la remise en cause des privilèges et le fait qu'on puisse parler, discuter, s'organiser, sans elles et sans eux. La non-mixité militante comme méthode d'organisation, c'est souvent un premier pas avant de retourner dans l'ensemble de la société. Nous, à Oselle Féminisme, quand on a organisé la campagne, aux ex-clitos, ça a commencé par des réunions non-mixtes entre femmes pour parler de notre sexualité et du plaisir. Et après, on a été critiqués parce qu'on a affiché des clitos géants sur les murs. Va falloir qu'ils se décident. Mais là, pour vous, ça participe, pour vous, l'explication est la même si on sépare les Blancs des Noirs ? En fait, la séparation se fonde sur une domination. Aujourd'hui, remettre en cause que les personnes racisées et les personnes blanches ne vivent pas les mêmes choses, ne subissent pas les mêmes dominations, c'est simplement un fait. Et donc, il faut savoir accepter qu'il y a des discussions qui peuvent avoir lieu sans les potentiels dominants et dominantes pour mieux pouvoir partager ses ressentis, pour mieux pouvoir partager ses expériences et pour s'organiser par la suite. Vous êtes en lien avec ce collectif ? Non, pas vraiment, parce que ce que je vous disais par ailleurs, nous, on a des positions féministes qui sont parfois différentes, notamment sur la question de l'abolition de la prostitution. Donc, ce n'est pas un collectif avec lequel on travaille régulièrement. Ce n'est pas pour autant une raison pour se ranger du côté des détracteurs et pour le coup des réalisants, Et vous-même, vous continuez encore aujourd'hui à organiser des événements, comme ça, des espaces non mixtes ? Oui, bien sûr, des espaces non mixtes entre femmes, on en fait encore régulièrement et le but n'est pas d'exclure les hommes, au contraire, aux événements et puis d'associations mixtes, mais c'est quand même terrible de se dire qu'aujourd'hui, il y a de vrais espaces de non mixtes subis, des ségrégations qui existent dans nos sociétés, mais que ce qui fait le buzz dont on parle sont des espaces de non mixtes ponctuels et militants.